Dans le reste de l'actualité, deux mineurs incarcèrent à la prison centrale de Yandé. L'affaire fait grand bruit. Il s'agit de William et Wilfried, âgés à peine de 15 ans. Ils ont été placés en détention à la suite d'une plainte de leurs voisins pour vol de 200 000 francs CFA. Une incarcération qui a provoqué une levée du bouclier et la colère d'un collectif d'avocats. Les parents démunis de ces enfants sont aux abois, inquiets d'avoir été incapables d'empêcher les enfants de se retrouver dans l'enfer de la prison du côté de Yandé. L'affaire est désormais pendante devant le tribunal. Nos reporters ont suivi de bout en bout cette affaire, des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Au sorti du tribunal des Kounous, le couple Simon et Dame Afougéane sont députés. J'ai souffert beaucoup parce que c'est Willy qui était tout pour moi à la maison. C'est mon premier fils. L'enfant était tout pour nous à la maison, papa. C'est mon premier fils. Il a un peu le temps de se terminer aux autres. Voici plus d'un mois qu'ils sont privés de leurs enfants. Les nommés Ayem et William, 16 ans, élève au cours moyen de deuxième année. Et Wilfried Kamchouan, âgé de 15 ans, inscrit en classe de seconde au lycée bilingue de Yaoundé. Pour une histoire de vol de 200 000 francs CFA, ils se retrouvent aujourd'hui écroués à la prison centrale de Yaoundé. Alors même que l'incarcération des mineurs est bien encadrée par la loi. Cet encadrement est expressement régi par les articles 700 et suivants du code de procédure pénale. Dans le cas d'espèce, déjà les faits qui sont assez légers ne devaient pas faire l'objet de détention pour ces enfants, qui par ailleurs sont des élèves. L'article 700 et suivants, associés aux articles 246 du code de procédure pénale, prévoient la suivi en judiciaire et la mise sous garde des enfants par les parents. Malheureusement, dans ce cas, on a eu affaire à une plainte très légère, à des faits extrêmement légers, et qui ont conduit ces mineurs en prison. Parmi ces mineurs figurent un attardé mental. L'affaire est telle que des avocats se sont spontanément constitués pour porter secours aux deux familles qui souffrent le martyr. Le plaignant demande les millions et moi je ne sais pas comment faire pour avoir ces millions. Je plaide aussi, je demande aussi à papa Paul Villard, maman Chantal Villard, de pouvoir m'aider pour sortir mes enfants dans cette souffrance. Elle fait la carte de seconde. Lui-même il est en train de pleurer quand on aurait fini de composer. Mon souhait serait qu'on m'aide pour que l'enfant la sorte pour commencer à aller à l'école. L'audition des deux enfants au cabinet du juge d'instruction a permis aux avocats, non seulement d'être édifiés, mais en plus d'apprendre d'autres révélations, dont ils se gardent d'enlivrer le contenu en temps opportun. Nous avons assisté ces mineurs à l'interrogatoire. Ils reçoivent vraiment des incongruités entre les déclarations de la partie civile, la prétendue partie civile et ces mineurs en question. Au fur et à mesure de la suite de la procédure, il y a beaucoup de choses qui seront révélées d'ici là. Et des choses très graves. En attendant, Wilfried et William ont été reconduits à Condengui, où ils vont passer leur huitième nuit, après avoir séjourné pendant plusieurs semaines à la brigade de gendarmerie de N'Gousseau. Les négociations en vue d'un règlement à l'amiable du litige se sont heurtées à la résistance du plaignant. Dès lors qu'on avait incarcéré l'enfant à la brigade, je suis parti avec une somme de 50 000 francs pour supplier le père, le plaignant. Il m'avait demandé 2 millions. Nous sommes partis le voir plusieurs fois. Le premier, tout était parti à 5 ans, il y avait l'autre dedans. Et tout ce dernier temps-là, on s'était endettés partout au quartier, on lui a même donné la somme au casse-là, mais il a refusé. Il a souvent dit que nos enfants vont aller en prison. Nos tentatives pour avoir la réaction du plaignant, le Sion Nomo Martin n'ont pas eu de suite favorable. Le souhait des deux familles et de leurs différents soutiens, dont David et Boutou, est que ces enfants recouvrent la liberté, leur place étant dans les salles de classe et pas en prison. Il faudrait humaniser la justice camerounaise. Des enfants qui sont incarcérés, privés de leur scolarité, vous imaginez toutes les conséquences à la fois sociales et familiales. Et c'est en cela aujourd'hui que nous implorons la clémence des autorités judiciaires pour voir dans quelle mesure ils peuvent permettre que ces enfants-là aillent continuer à boucler leur année scolaire. Wilfried Kamchouan et William Ayene sont deux jeunes scolarisés du quartier Titi Garage, qui de temps en temps accomplissent certaines tâches contre rémunération au profit de Nomo Martin. Ces derniers les accusent d'avoir soustrait une somme de 200 000 francs CFA, qui leur veut aujourd'hui d'être incarcérés dans l'enfer de Condengui. Une affaire à suivre.